Si les vols d'essence, ce n'est pas nouveau, le phénomène semble quand même avoir pris de l'ampleur depuis un certain temps. Et Josée, vous allez rencontrer une propriétaire de station d'essence à Québec. Elle dénonce l'inaction de la police dans ce genre de dossier. Oui, cette propriétaire d'une station d'essence dans le secteur Val-Bélair, qui affirme être victime à répétition de vols d'essence, pour vous donner une idée, au cours des 12 derniers jours, elle affirme avoir été victime de vols à 15 reprises seulement. Et ça, c'est pour une valeur totale d'autour de 1000 $ d'essence. Donc, évidemment qu'elle a des caméras de surveillance qui permettent souvent de capter des images précises des voleurs, de leur plaque d'immatriculation également. D'ailleurs, elle affiche certaines photos des voleurs dans son commerce en espérant justement qu'ils ne reviennent pas. Mais elle se sert également de ces images pour les diffuser sur les réseaux sociaux. Et parfois, ça lui permet de retracer elle-même les voleurs. Et à quelques reprises, elle s'est rendue au domicile de certains voleurs, en leur demandant justement de payer l'essence qu'il leur avait volée. Donc, selon elle, bon, il y a toujours des plaintes à la police qui sont faites, mais ça ne donne pas nécessairement de résultats. Elle a peu de suivi. C'est pourquoi elle utilise cette façon. Je l'invite à l'entendre. Personne ne m'appelle. Elle me donne l'adresse. Ça fait que des fois, je vais cogner là. Je demande. Je dis, regarde, t'es venue. J'arrive avec sa photo, puis je lui dis, je te donne une heure, tu t'en viens avec moi. Puis t'sais, t'as une heure de venir me payer, je t'attends, sinon je corde la police. Mais la police ne fait rien. Là, tu sers de la police, mais t'sais, c'est frustrant. La police, bon, soutient que toutes les plaintes sont prises, mais qu'évidemment, là, au niveau des enquêtes, ça va par priorité, par importance également. Évidemment que la commerçante est bien consciente que le fait de payer d'avance serait peut-être une façon de procéder pour éviter autant que possible les vols. Mais elle dit, si ce n'est pas seulement moi qui le fais, bien, je vais perdre des clients, des clients qui vont aller ailleurs. Donc, elle aimerait que tous les propriétaires de stations d'essence puissent faire la même chose. Donc, ce serait une façon, selon elle, de réduire les vols pour tout le monde. Merci, Josée. Très bien, au revoir.